Salut la feed family, j'espère que vous allez bien, c'est Justine et on se retrouve aujourd'hui pour la quatrième séance de votre programme 100% gratuit, Objectif zéro excuse numéro 5 ! Je vous le rappelle toujours, vous avez l'intégralité des pdf, des plannings et de la programmation du programme qui a téléchargé 100% gratuitement. Je vous ai fait un petit ebook avec toute la planification, l'organisation des séances, c'est pour vous à télécharger et à conserver, faire et refaire le programme autant de fois que vous voulez, c'est dans la description. On se retrouve aujourd'hui pour une séance que j'adore, la séance upper body, haut du corps sexy et abdos ventre plat, j'espère que vous êtes chauds, no jump aujourd'hui, no repeat et vous allez avoir besoin d'une paire d'halter entre 2 et 6 kg, voire des bouteilles d'eau de minimum 2 litres pour effectuer cette séance. On est chaud ? C'est parti ! Ok on va enclencher cette séance, on va échauffer le haut du corps. On vient faire de grands cercles au niveau des épaules vers l'arrière, dynamise un petit peu le bas du corps aussi pour ne pas rester statique. Elle va être incroyable cette séance ultra complète, grand fond profond et on va transpirer aussi, croyez-le. Ok on peut partir un petit peu dans l'autre sens, on va aller de l'arrière vers l'avant, là on va de l'avant vers l'arrière ou inversement. Allez on vient déverrouiller les articulations, activer le corps, qu'on va passer le matin ou le soir. Et on va venir, pareil, activer avec les bras. Normalement avec les précédentes séances que vous avez fait dans la scène, déjà rien que là, avec l'échauffement, tu dois le sentir un petit peu dans tes épaules. Pourquoi j'adore les séances torboli à votre avis ? Parce que ça vient harmoniser la silhouette, ça permet de vraiment venir équilibrer entre le buste, les épaules, les abdos. Ça donne souvent l'impression d'avoir la taille plus affinée, ça renforce le haut du corps dans qu'on tient mieux sur les gainages, les exercices haltères pour le bas du corps. Bref, c'est super complet comme séance. Et j'adore esthétiquement aussi le rendu de torboli. On va descendre ici en marche de l'ours, on peut être au bord de son tapis, peu importe. On va se positionner au sol et on fait une jolie pompe. Et on se redresse. On redescend ici, on prend son temps, on se positionne, on fait buste au sol et on repousse. Et on se redresse. On redescend, une belle pompe. Et on se redresse. Encore une dernière fois. Allez, c'est bien la team. On va faire le job aujourd'hui. 30 minutes de séance pour se mettre le compte. Ok. On va venir ici pencher le buste en arrière, fesses tendues, poussées vers l'arrière. Et on va venir tirer ici. Serrer les omoplates, baisser les épaules. On ne vient pas rentrer ici dans le cou. On vient vraiment se grandir, s'allonger vers l'avant. Et on part en tirage. Ça, on vient activer l'arrière de l'épaule, le dos. Super. Allez encore. 5, 4, 3, 2, 1. Et on se redresse. On va venir tirer ici à la corde. Ça permet vraiment d'activer de manière dynamique du corps, d'enclencher une pré-fatigue. Super. Allez encore. On respire bien. On oxygène le cerveau. Et on y va. On va chercher comme si on avait prendre une corde bien haute. Et on vient la tirer ici. Dynamique. Allez, 3, 2, 1. On passe au sol. Maintenant, on vient se positionner sur les genoux, sur la plante des pieds si besoin. Et on vient faire quelques pompes. Encore pour activer les bras. Activer le dos. Et on va venir ici après faire ses poignets. Et on respire. Super. Mais face à vous, vous puissiez bien voir. C'est bien. Allez encore. Tourne bien tes poignets dans tous les sens. N'hésite pas à être actif, vraiment. Dynamique. Pour vraiment venir échauffer. Allez, super. C'est super. C'est bien. Allez. Et on va finir en jumping jack. Un niveau. Super. Toujours sans impact. Séance sans jump. Parfait pour les personnes qui ne peuvent pas sauter pour des raisons physiques. Ou si vous êtes en appartement. OK ? Donc no jump, no repeat. Et ça va être incroyable. Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Yes ! Et je vous invite vivement la team, de manière générale, à bien investir dans des haltères à la maison. Si vous en avez déjà, investissez dans des haltères avec 1 ou 2 kg de plus que ce que vous avez actuellement. Pour faire toutes les séances de ma chaîne, les programmes de l'application. Armez-vous de vos haltères dans les mains. On va partir en élevation frontale et latérale. C'est parti. Ha ! 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 Là ça va être du non-stop pendant plusieurs minutes Histoire de bien se chauffer le haut du corps Donc prends le temps pour les transitions T'as le chrono qui s'affiche à l'écran 10 secondes encore Et on viendra se positionner en squat penché Je vais t'expliquer Garde un halter dans ta main Maintenant ici tu viens te positionner en squat Tu bascules le buste vers l'avant L'halter ici et tu viens faire du tirage bûcheron Tu peux tendre le bras opposé Donc vraiment le buste est penché T'es en position squat pour que l'halter Il vienne bien au centre Tu puisses le tirer avec ton bras Entre ton buste et ta cuisse Super Et là tu viens vraiment Tirer, axer l'arrière du dos Et un peu les triceps Encore 15 secondes Allez encore, c'est bien Là si t'as de quoi charger un tout petit peu plus sur cet exercice N'hésite pas 3, 2, et 1 Super On change de côté On enchaîne Donc on n'est pas jambes tendues en l'air On essaie de rester en bas Pour avoir le dos droit Mais qu'on soit à la limite de pouvoir toucher le sol Allez c'est bien Ici Tu viens vraiment tirer le bras Encore Allez c'est bien 15 secondes Accroche toi Et reprends maintenant tes deux halteres On va se positionner ici avec une belle fente avant Et on va partir en curl Biceps Plus extension On va le faire qu'avec un seul bras Ici Tu peux poser l'autre halter Pour bien te positionner Donc là tu vois Ton bras il reste En curl Le coude ne bascule pas Et là il monte Vers le haut Super Et on reste concentré Allez c'est bien On fait un gros renfo aujourd'hui Plus tu vas avoir des halteres Plus tu vas transpirer Si tu as des halteres légers On accélère Tout en gardant Une bonne posture encore Et on change de côté Let's go C'est parti Curl biceps Extensions Et on garde le dos droit On essaie de bouger le moins possible Ici Il n'y a que le bras qui bouge Encore C'est bien Et on respire Allez accroche toi 15 petites secondes à tenir On commence à voir les bras qui brûlent C'est bien C'est bon signe Encore Et cette séance Elle va beaucoup t'aider Pour la séance d'abdo de demain Tu te sentiras Solide Récupère tes deux halteres Ici on vient Passer en développé On reste halteres en l'air Et on vient se matraquer les épaules Donc tu peux rester debout Comme tu peux également Le faire Assis Sur une chaise Ou ici Avec le genou au sol Pour te stabiliser Pour éviter que le dos Tu viens de se creuser Que tu partes en arrière Ici Et tu viens descendre Pour que ton halter soit au niveau de ton épaule Allez c'est bien Allez on vient scrabber les coconuts On y va la team Encore Allez c'est bien Ha Ha Gauche Droite Gauche Droite Encore Ok super On va venir se pencher Buste en avant Ici Et on va tout simplement partir en oiseau Oiseau Il faut vraiment venir serrer Les omoplates Dans le dos Comme si tu venais Serrer ta brassière Serrer ton débardeur Il ne faut pas que la tête soit dans les épaules Et pareil c'est les coudes Viens de chercher en l'air Et on active Le buste légèrement penché vers l'avant Et on y va On accélère Après ce sera la récup Ça passe vite Allez accroche toi 10 secondes Encore Regarde ton tapis Regarde le sol 3 Allez encore Et récup Dé flexibility Choumogne Regarde ton! Regarde ton tapis Regarde ton tapis Regarde ton tapis Regarde ton pumping Dème Your Couplier ton De County Regarde ton tapis Regarde ton tapis Ok, pour cette prochaine partie, installe-toi directement sur ton tapis Et on va partir en pompe décalée On va être principalement au sol, donc ne lâche rien C'est parti, allez, pompe Ici, on décale à droite Encore, si c'est difficile, tu fais le plus de pompe que tu peux Pendant les 50 secondes d'effort A force d'en faire, tu vas progresser Pour ceux et celles qui ont l'habitude On envoie, ça percute Gauche, décalée, droite Encore Allez, on pousse fort sur ses bras C'est bien Gauche Allez, encore Chaque exercice, on ne l'est fait qu'une fois Alors, donne le meilleur de toi-même Encore Allez, 6, 5, 4, 3, 2, et 1 Parfait, on reste à 4 pattes ici On vient prendre un halter On peut avoir une jambe un peu en décalé Et on va venir faire un tirage Extension triceps Ici, on garde le buste Bien perpendiculaire au sol Et on n'a que l'arrière du bras qui ne monte pas C'est vraiment juste le muscle qui est ici Ça va t'éviter d'avoir l'effet gants de toilette Chauve-sous-bris Si tu as déjà perdu du poids C'est une zone qu'on va raffermir Qui va éviter de pendouiller Et en même temps, c'est hyper esthétique Et c'est ce qui va te permettre de tenir encore plus sur les pompes Et sur d'autres exercices Pour le gainage et le renfo Allez, on tient Encore Super Allez, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Sachant que ces séances-là Ça permet vraiment de sculpter sa shape Avant de prendre des bras de 300 kg Il y a de la marge Mais c'est comme ça qu'on va venir même parfois les affiner Les affûter, les sculpter Et en perdant le gras après En plus de ça, elles vont s'affiner S'affiner Mais être encore plus tonique Plus musclé Plus de muscles Moins de gras C'est ça qu'on veut avec l'objectif zéro excuse Allez, on ne lâche rien Encore Une belle extension de triceps Accroche-toi Allez, encore 10 secondes Reste face à ton tapis Il n'y a que le bras qui bouge Que le triceps Encore Allez, c'est bien Parfait On va partir maintenant En pompe Ici On pousse fort sur ses bras Et on passe en chien tête en bas On rebascule ici On peut poser les genoux Comme moi Et quand on revient ici On va pousser fort dans son dos On peut avoir les jambes légèrement fléchies C'est le dos qui est tendu Super Allez, c'est bien On reste concentré Belle pompe Ici Encore Et on pousse fort Reviens Et on pousse Allez, encore 7 6 5 4 3 2 Et 1 Ok, super Prenez vos haltères On va basculer maintenant sur le dos Parfait On va partir En développé couché On peut avoir les fessiers Directement au sol Pour l'instant, on va partir en développé couché Avec les bras écartés Ici Ça permet de bien descendre jusqu'en bas En étant super safe Et après, si vous passez même en salle Que vous faites du développé couché sur banc Vous allez pouvoir descendre un petit peu plus les coudes Et vous aurez renforcé le haut du corps Suffisamment Et appréhender cet exercice Génial Allez, c'est bien Allez, 8 secondes On va passer après en fait A une variante développée couché Qui focus un petit peu plus sur les triceps Ici, tu restes en haut Tu bascules les haltères comme ça Et en fait, tu viens descendre En plaquant les coudes Le long du corps Là, à ce moment-là On travaille toujours les pecs Et on a un focus un peu plus précis sur les triceps Encore Super On va avoir un haut du corps badass Sexy Fit comme jamais C'est ça qu'on veut Allez, super Plus t'as les haltères légers Si t'as des bouteilles d'eau de 2 litres Ça fait à peine 1,5 kg par haltère Une bouteille de 2 litres, c'est léger Investissez vraiment Les haltères, c'est la vie Allez, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ok On va basculer à 4 pattes Au bord de son tapis Ici, on va venir en bir plan On va venir décoller les genoux Et on va venir avancer En essayant de garder le dos droit Pas monter trop les fesses en pyramide On garde les genoux le plus bas possible Forcément, c'est plus dur On est en déplacement Alors, on s'accroche Pousse fort sur ses bras C'est le dernier Après ça, c'est la récupération Alors, on accélère Allez, on garde Les genoux le plus proche possible Regarde bien ton tapis Allez, 10 secondes Et c'est la récupération Encore Allez, tiens le coup Tiens le coup Le plus proche possible Paravent 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 Desmelğlage Allons On va Desmelnsinn Dile heter Du Dile C'est du Dile Ok, on va récupérer un de ces halteres et on va partir en arraché. On commence par le bras droit ou le bras gauche. Et on vient chercher légère flexion, fessiers en arrière. Et on vient longer l'halter le long du corps. Et on est dynamique. Ici, plus vous allez charger, plus ça va être intensif et efficace. Si vous avez plus de 4 kg, vous allez forcément aller un tout petit peu moins vite que moi. Et ceux qui ont moins de 4 kg, on accélère. Encore. Allez, c'est bien. Encore la team. Ce n'est pas forcément un squat. Tu viens juste permettre à ton halter d'aller le plus loin possible au sol en gardant le dos droit. On change de bras. Allez, encore. C'est bien. On ne lâche rien. Accrochez-vous. On se stabilise avec le bras opposé. Encore. Halter. Qui longe le long du corps. On est recherché le plafond le plus haut possible. Encore. Allez, c'est bien. Allez. On ne lâche rien. On se matraque. On y va. Allez, 15 secondes. On va jusqu'au bout. On donne le meilleur de soi-même. Vous pouvez y aller. Ok. Dans 7 secondes. Encore. Arrache-toi. On récupérera son autre halter. Dans 3, 2, 1. Super. On va partir en curl biceps plus élévation latérale. Ok. On va partir. Curl biceps ici. Élévation latérale. On va rapprocher un petit peu ses jambes. Ici. On vient travailler. Les biceps. On va faire un rappel encore aux épaules. Ici, encore. Ha. Ha. Et on respire. Biceps. Élévation. Biceps. Élévation. Encore. Ha. On s'accroche. 50 secondes à tenir par exercice. Le temps doit vraiment chercher la congestion. Encore. Super. On va partir ici, debout. En tirage bûcheron plus extension triceps. On peut avoir la jambe arrière pour dégager un peu plus de place. Si tu as une chaise, tu peux aussi t'appuyer sur ta chaise. Ici. Tirer. Et extension le buste vers l'avant. On vient tirer en arrière. Et après, faire l'extension de triceps. On a décomposé ce mouvement. Tout à l'heure. On y va. On peut également le faire debout, toujours. Bustes penchées, mes dos droits. Toujours. Encore. Allez, contrôle ton mouvement. Tire. Extension. Bûcheron. Extension triceps. Encore. Allez, c'est bien. On change de côté. On y va. Allez, c'est parti. Allez, on sait pourquoi on est là. On sait pourquoi on fait cette séance. Moi, je les adore. Les séances upper body, c'est mes préférées. Best sensation. Best résultat. Allez, c'est bien. On ne néglige rien dans l'objectif zéro excuse. On trahit tout le body sur chaque séance. Allez, encore. Accroche-toi. Allez, viens. Tirez ici. Extension. Ici. Extension. Encore. Cinq. Quatre. Et on récupère ces haltères. Deux. Un. On vient passer ici en boxing en diagonale. Et on vient faire pivoter le buste. Encore. Tu vois le positionnement de mes pieds. Tu twist. Bascule le bassin. Va chercher. En diagonale. Encore. Je sais que c'est dur. Accroche-toi. Si c'est facile, tu accélères. Pivote. Bien cherché. Haut. Ha. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Encore. Allez, c'est bien. Ha. Ha. Trois. Deux. Un. Super. On va finir en tirage bûcheron classique. Buste penchée. Et là, on vient travailler vraiment peu le bûcheron. On va encore plus renforcer le dos. Très important d'avoir un dos solide, musclé, renforcé. Surtout avec toutes les séances cardio avec impact qu'on a. Le renfort, c'est important pour ne pas se baisser et pour maximiser les résultats. Allez, c'est bien. Encore. Encore. Accroche-toi. Allez, après, c'est la récup. Quinze secondes. Allez, c'est bien. Pousse les fesses en arrière. Garde le dos bien droit. Tes bras viennent chercher le long du corps. Quatre. Trois. Deux. Et un. Fouuuh. Yeah. Yeah. I spit raps like a heart attack. Fast fatal heart impact. Pass painful scars. In fact, I blast tasteful bonds. In fact, I back up my actions. Fact on ask, grab reactions. Jacked attack with every words and act with class. As they hear me snap. I got nothing to lose. Cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused. Call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose. Pick a new sole for excuse. Ok, la dernière partie, les amis, on va s'installer directement au sol. On va partir en gainage latéral côté. On se positionne ici. On vient passer en gainage latéral si c'est trop difficile. Je vais passer tout de suite sur le genou. Ok. Et on va venir dans quelques secondes, sur les 30 dernières secondes, rajouter l'halter sur la hanche. On est prêt ? 5, 4, 3, 2, 1. On prend son halter et on vient le positionner ici. On rajoute de la charge, du gainage. On complexifie, on intensifie le travail et on s'accroche. Le dernier bloc, il va être en faux abdos. On y va, on donne tout ce qu'on a. On a de l'énergie. On va la mettre jusqu'à la fin de la séance. C'est une séance qui n'est pas forcément cardio, mais ce n'est pas parce que vous ne faites pas du cardio que vous n'êtes pas efficace. Le renfaux, croyez-moi, c'est ce qui va transformer votre shape. Ce n'est pas forcément courir dans tous les sens, dégouliner comme un porcelet. C'est aussi ce type de séance. Vous ne faites pas voir par les stéréotypes. On bascule de l'autre côté. On reste gainé. Très important. On reste là. Ce n'est pas parce que vous ne transpirez pas que vous ne dégoulinez pas que vous n'êtes pas efficace. Sachez-le bien. Allez encore. On vient positionner l'halter. Et on tient, et on tient, et on tient. Si ça se trouve, vous dégoulinez. Vous pouvez très bien dégouiner. Durant cette séance. Allez, c'est bien. 15 secondes à tenir. Accroche-toi. Allez, le temps que je te parle. Il n'en reste plus que 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pose ton halter. On twist dans l'autre sens. Ici. Pose ton halter sur l'extense, sur les côtés de ton tapis. Tends les jambes. Et on va venir basculer l'halter de gauche à droite. Je te conseille, pour te stabiliser, de bien mettre les jambes écartées. Les bras bien en dessous de tes épaules. Et on vient chercher l'halter le plus loin possible sur les extérieurs. Au niveau de ta poitrine, c'est pas mal. Ça te permet de bien venir l'attraper. Encore. C'est bien. Allez, gaine, gaine, gaine. Sois solide. Ici, contracte, serre. C'est ce qui va t'aider à tenir, à garder les jambes fortes, solides. Et pas avec le flagata à trembler. Encore. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On bascule sur le dos. Et on va partir en crunch avec halter ici. Et on vient chercher le plafond. Seul exercice de crunch de la séance. Totalement safe puisqu'il s'inscrit avec tous les autres exercices de renfaux, de gainage traditionnel. Ici, on vient monter en direction du plafond. On serre, on contracte le périnée. Toujours pendant ce type d'exercice. Encore. Et on monte. Super. On s'accroche. On garde le dos droit. Et vous savez quoi ? Il nous reste 10 secondes. On accélère. Allez ! 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reste sur le dos ici. On garde l'halter dans les mains. On peut avoir des deux haltères. On plaque bien le long du corps. Le bas du corps, le bas du dos. Et on vient faire des extensions triceps. Des extensions triceps. Des extensions de jambes. Oh Juju ! Tellement à fond dans sa séance. Tellement elle voulait bosser les triceps. Non, non, belles extensions de jambes. Le but ici, c'est pas tant de tendre la jambe qui est le plus difficile. C'est de le faire en gardant le dos bien plaqué au sol. Les lombaires bien plaquées. Et on rajoute de la difficulté en ne pouvant pas céder des mains. Et en regardant le contrôle de l'halter qui est juste en haut. Allez, on s'accroche. Allez, c'est bien. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On se redresse. Ici, on va garder l'halter dans sa main. On va venir chercher à twister ici. Comme si on faisait de la rame. On ne pagaillait. Gauche, droite, gauche, droite. On vient en fait travailler les obliques. Un peu comme cet exercice-là que je vous fais souvent faire. Mais là, on vient travailler plus en profondeur. Et on y va doucement. Va, gauche. Tu vois, tu pagailles. À gauche, à droite. Encore. Allez, c'est bien. On ne lâche rien la team. On y va. Il nous restera deux exercices. Celui-ci, celui d'après. Et après, c'est fini. Encore. Allez, 10. C'est bien. 5, 4, 3, 2. Allez, bascule à l'avant. On va partir en pompe, en T. Avec halter. C'est le dernier. Et on twist. Change de côté. Pompe. Twist. Ici. Tu longes l'altère. Le long du corps. Et on accélère. Allez, il reste 30 secondes de ta séance. Lâche pas maintenant. Diminue pas l'intensité. Accroche-toi. 20 secondes à tenir. Viens. Pompe. Twist. Pompe. Twist. Encore. C'est bien. 2, 1. Yes ! Yes ! Bravo la team. Félicitations à tous. Et bravo d'être allé au bout de cette séance. Je sais que vous avez donné le meilleur de vous-même. Si vous avez kiffé cette séance, pensez à la liker. A me dire en commentaire la date et l'heure à laquelle vous l'avez faite. Et à la partager sur les réseaux sociaux avec l'hashtag Objectif0SQ5 et Team Yalice. Je compte sur vous. On se retrouve dès demain pour la prochaine séance. Ciao, ciao !